25 Figaro identiques et un trimaran à moteur pour rejoindre Saint-Barthes. Pour son dixième anniversaire, la Transat AG2R La Mondiale voit grand. Grâce au bateau d'Olivier de Kersoson, quelle que soit la position des figaristes en Atlantique, il sera dorénavant possible de vivre la course de l'intérieur. Chaque jour, des images inédites envoyées du bateau permettront un suivi quasi en temps réel de la course. C'est rare d'avoir des bateaux de l'extérieur. Là, on a un bateau qui est suffisamment puissant pour pouvoir choisir les bateaux qu'on veut tourner tout le temps. On a passé un partenariat avec les logiciels Adrena de routage. On va pouvoir suivre les bateaux, pouvoir simuler les routages tout au long de la course. Et avec Visada, qui est notre partenaire, pour envoyer de l'image, on a équipé le bateau de deux flics de grande bande pour pouvoir communiquer avec la Terre. La DSL au milieu de l'Atlantique ou quasiment. Non, vous ne rêvez pas. Avec un débit de 500 kbps, c'est presque une révolution. En tout cas, cette évolution technologique rend aujourd'hui possible ces envois d'images à des milliers de kilomètres du monde terrien. Le signal part depuis les équipements qui sont à bord des bateaux, les ordinateurs qui sont à bord des bateaux, relayé par le satellite, reçu par la station terrienne de Visada située à côté de Toulouse, mis à disposition du client, soit sur nos serveurs, sur nos propres serveurs, soit envoyé directement vers les serveurs des clients, comme les télévisions ou les radios par exemple. Dimanche, il y aura donc deux départs. Celui attendu par tous les marins à 14h et le vôtre. Des téléspectateurs à la barre de Figaro au milieu de l'Atlantique, l'image n'est peut-être pas si éloignée de la réalité.